Bonjour à tous, je suis à l'Opéra Bastille, à l'arrière moi, qui est à l'emplacement de l'ancienne gare de Paris-Bastille. Et par là, nous allons faire donc la promenade plantée, parce que nous allons aller à pied jusqu'à la porte de Charenton. Donc en prenant la promenade plantée, la coulée bête René-Lumont, et ensuite la petite ceinture. J'ai à peu près 8 km de marche maximum pour faire cette balade. Donc là, avant l'Opéra Bastille, il y avait donc la gare, mais là, ça a été remplacé. Donc la ligne de chemin de fer, elle a été utilisée jusqu'en 1969. Donc chemin de fer à vapeur. Et ensuite, dans les années 80, ça a été démoli et l'Opéra Bastille a été construit. Maintenant, on va aller rejoindre la promenade plantée où on voit les escaliers pas très loin. Là, on arrive bientôt à la fin de l'emprise de l'Opéra Bastille et on commence à voir donc lancer une ligne de chemin de fer où il y a la promenade plantée qui commence là. Vous voyez, c'est le mur en briques. Ça va être là qu'on va commencer la promenade. Voilà, maintenant, on va aller sur la coulée de René-Dumont. Voilà, donc là, il y avait l'ancienne emprise de la gare Paris-Bastille. Donc on voit ce que c'est. Et maintenant, on monte donc sur le viaduc, on l'enseigne ligne. Donc ça a été réaménagé avant les années 2000. Donc là, la promenade plantée a aussi servi de modèle pour ce qu'on appelle à New York la High Line, c'est-à-dire une enseigne ligne de champ de fer aussi qui a été transformée en un plan de cette espace de verdure. Donc là, on va jusqu'au périphérique en faisant ça. Donc on est sur l'enseigne Paris-Bastille, ligne de Vincennes. Donc qui allait de, bien sûr, Bastille étant ici, aller à Vincennes. Ensuite, c'était aller jusqu'à Boissinger, puis ensuite, ça va jusqu'à Robert, puis après, jusqu'à Verne-Létang. Et puis, ça a aussi, donc, un Marlon-Brie qui s'arrêtait juste avant, qui fait des petites bulles sur les rues qui passent. Regardez, on est juste derrière l'Opéra Bastille. Donc voilà, là, les roses, ça arrive à la fin de la saison, là. On est le début octobre, au moment de la vidéo. Comme je vous disais. Et puis, il m'a rendu. Et donc, il n'y a eu que la section, en 69, qui est allée de la gare de Vincennes jusqu'à la gare de Boissi, qui est devenu le RER-A. Et après la gare de Vincennes, donc en direction de Paris, c'est parti à Nation. Puis ensuite, le fameux RER-A qu'on connaît. Donc maintenant, ce site est un lieu de promenade, de vigiature pour la plupart des Parisiens, mais aussi des touristes qui en comptent. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur cette promenade, pour faire la visite de A à Z. Mais nous, on ne va pas faire de A à Z. On va faire tout. Alors, regardez bien. Allez, Bois de Vincennes, 4 km2. Donc, c'est le but du jeu chemin. Même, ce sera à la porte de Charenton. Donc, ça doit le faire, normalement. Voilà. Donc là, on est à l'église. Vous avez vu. Et là, normalement, si je suis dans le bon axe, mais on ne le verra pas, je ne pense pas. On a la gare de Lyon qui doit être juste là, peut-être sur un autre point de vue. Je vous la montrerai. Regardez, ça, c'est vraiment les bâtiments osmaniens. Là-bas, en face, c'est... Là, on ne le voit pas parce que c'est en fleurs. Mais on voit le jardin des plantes parce que là, on est dans l'axe, le jardin des plantes. Et en dessous du viaduc, on a les métiers d'art. Donc, on a les alcoves qui ont été maintenant occupées par des entreprises. Alors, il y a des entreprises, bien sûr, mais il y a aussi des restaurants, tout ça, compagnie. Donc, je veux dire, c'est un lieu agréable. Bon, on va faire ces 4,5 km et puis, il y a aussi un bout de la petite ceinture qui a été réaménagé aussi. Donc, on va faire aussi un tout petit bout de la petite ceinture. Donc, peut-être que la promenade va faire 6, 7 ou 8 km, je ne sais pas trop. A tout de suite. Donc, voilà la gare de Lyon. Vous avez l'entrée là-bas. Il y a beaucoup de rosiers sur cette promenade. Donc, quand c'est la bonne saison, c'est vachement agréable. Quelques arrêts. Il faut s'imaginer, avant, il y a fait des rails. Il y avait deux rangées de lignes. Voilà, comment ça a été bien aménagé. Regardez les vues qu'on a. Puis là, derrière, comme je vous le dis, hop, à la gare de Lyon. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que ce sont les HLM des années 20. Voilà, donc, c'est typique de cette époque-là. Donc, il faut savoir aussi que là, on est aussi sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On est sur la liaison Paris-Vézelay. Donc, après avoir quitté la tour Saint-Jacques, rejoindre la place Zébauge et ensuite la place de la Bastille, le chemin de Compostelle prend cette coulée verte jusqu'au Jardin de Reilly. Donc, à peu près, si on reste sur les trucs-là, ça ne fait même pas deux kilomètres. Et ensuite, Biffure 83, directement, ressort du Jardin pour aller directement sur la porte de Charenton. Mais nous, on va complètement faire la boucle. Alors, il faut savoir que dans Paris, ce chemin n'est pas tracé pour des raisons X ou Y. Et donc, c'est vraiment qu'à partir de la porte de Charenton que commence plutôt que le marquage du chemin de Saint-Jacques en direction de Fézelay commence plutôt commence et commence à être localisé. C'est là-bas qu'on se rend à ce premier, première liste. Et bien, c'est une petite forêt de bambou, c'est superbe. Donc, il y a pas mal de petits accès. Regardez, là, il y en a un ici. Ah, vous pouvez même me venir avec un... Hop, regardez. Hop, il y a une petite placette, là. Avec tous les trucs de sport. Voilà. Donc, comme je vous dis, regardez, il y a un panneau. Vous voyez, on vient de faire déjà 850 mètres. Il reste 900 mètres et 3,8 mètres pour arriver jusqu'au bas d'enseignement. Donc, on va continuer. Là-bas, on commence plus à voir le... Regardez, on commence à voir l'horloge de la Miss Corloge de la gare de Lyon. Juste là. Et puis, on continue. Alors, par là-bas, c'est direction Place de la Nation, normalement. Mais, je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est... On est en direction de la Place de la Nation. Voilà. Donc, comme je disais, là, on est sur un chemin de Saint-Jacques. Alors, bien sûr, il y a la voie de Tours, bien sûr, qui part de la Tours Saint-Jacques et qui va direction... Bah, tout de la ville de Tours avec la principale, c'est Via Orléans. Donc, c'est... Paris, Arpajon, Orléans, des Pierres et les Bordelois pour l'un de Tours. Puis ensuite, de Tours, bah, vous allez jusqu'à Saint-Jacques-le-Port. Ou la voie de Chartres. Donc, il y a un autre départ. À un moment donné, ça se bifurque. Dans Paris, et en direction de la ville de Chartres. En passant par Chartres pour l'un de Tours. Et bien, il y a déjà pas mal de choses à visionner. Je dis, alors, ce qui est bien, c'est bien, c'est qu'ils font des petits bosquets tous les 100 mètres, j'ai l'impression. Ce qui fait que ça creuse, ça casse, ça casse la vue de la ligne droite. Donc, c'est super, pas mal. Pratiquement tous les 100 mètres. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui emprunte cette coulée. Ça y est, ça a pris le pays. Je pense que ça vous garde un temps depuis une vingtaine d'années. Donc, les gens en profitent. Il y a aussi pas mal de joggeurs. Donc, voilà. Comme je vous dis, petit bosquet. Et puis ensuite, hop, on ressort. 100 mètres, il y a un deuxième bosquet qui suit dans la coulée. Donc, c'est vachement bien. La seule ligne n'est pas de la partie, il est là. Donc, c'est superbe. Là, on passe entre le bâtiment. Regardez, rue de Rambouillet. Voilà. Petite rue. On est derrière la gare de Lyon. Puis là, c'est la petite rue de Rambouillet. Voilà ce qui a pu être fait comme un aménagement. Un petit plan d'eau. Et on arrive bientôt au jardin de Rambouillet. Alors là, on voit la petite tour là-bas. En fait, c'est la mairie du 12ème. Et là, donc, c'est un petit passage. Et en fait, c'est ici que là, vous voyez l'axe de la route. C'est ici que le chemin de Compostelle quitte. Donc, la coulée verte. Pour aller tout droit là-bas, en direction port de Charenton. Mais nous, on va aller par là. Pour rejoindre, donc, la port de Charenton. Mais via la coulée verte. Et la partie qui est aménagée par la visite sur la visite de ceinture. Donc là, on est sur l'emplacement de l'ancienne... L'ancienne gare de Rueilly. La première gare de la ligne Paris-Bastille. Après, bien sûr, la gare de Bastille. Et là, on va prendre la passerelle. On va continuer au chemin. Voilà, le jardin de Rueilly. Et par là-bas, la mairie du 12ème. On va quitter le viaduc. Et là, on est au même niveau que la route. Donc, on a vu peut-être qu'à l'époque, il va y avoir un passage ferrové. Mais là, on est toujours dans l'axe de la coulée verte. Donc, on va passer le passage souterrain. On est toujours sur la coulée verte. Mais on est comme le chemin de fer est au même niveau que la route. C'est l'allée du Vivaldi. Là, il y a une construction. Maintenant, on passe. On a passé pas ce passage au terrain. Il est là. Maintenant, on sera vraiment coupé de la circulation pour un certain temps. Je crois qu'il y a un autre endroit. On est au même niveau que la circulation. Donc, c'est ça. Ça fait maintenant 30 ans que c'est ouvert le chemin. Voilà. Et là, on est à 2,4 km. Donc, oui, on est à mi-distance puisqu'on est à 2,3 km de Bastille et 2,4 km du Bois-de-Vincennes. Voilà. Il y a une petite cascade. J'entends de l'eau couler. Oui, je la vois la cascade. Il y en a même deux. Donc, voilà. Donc, elle porte le nom de René Dumont, qui était un agro-bombe français du XXe siècle, mais aussi le premier candidat écologiste en 1974. Et si vous écoutez ce qu'il disait à l'époque de la campagne électorale de 1974, vous verrez, on est en train de subir un peu ce qu'il avait un peu prédit. C'est très beau. C'est petit passage. Allez, je vais vous faire plaisir. On va aller jusqu'au bout. Puis ensuite, je vais retrouver un peu plus loin sur la Prône-Môte-Planter. Prône-Môte-Planter, pourquoi je dis ça ? Parce qu'au départ, c'était le premier nom de ce chemin. Prône-Môte-Planter. Puis ensuite, ça s'appelait, maintenant le nom qui est actuel, donc Coulé-Bertre René-Dumont. C'est magnifique. Alors, à droite, le côté ici existe, et puis à gauche, par nous, les promeneurs. Voilà, petite vue, et puis là, le chemin. Et on se croit dans une forêt là, sauf qu'avant, c'était la ligne de chemin de terre. Jusqu'au 69. Donc, il y a eu la dernière rame. Avant l'ouverture du tunnel de Nation-Finsen. Voilà, on a encore deux kilomètres 0,5, donc deux kilomètres 50. Et puis là, on passe la rue du Puy-de-Puce, qui est juste au-dessus. Voilà, on est là. Même pas deux kilomètres encore du Puy-de-Massonne. Mais pas Porte de Charenton, parce que je crois que c'est au niveau de la Porte Dorée qu'ils ont pris comme référence. Donc, Porte de Charenton, c'est un tout petit peu plus loin. Donc, on sera plutôt autour de 2,5 km, 2,6 km. On verra bien, de toute manière. Je ne vais pas aller tout de suite, tout de suite sur Porte de Charenton. Je vais vous montrer. Parce qu'on va aller jusqu'au bout de la promenade. Et puis ensuite, on ira faire un tout petit bout. On ira voir la partie nord qui a été ménagée sur la petite ceinture. Et puis ensuite, on ira donc au sud, complètement au sud, sur la direction de Porte de Charenton. Donc là, bah... Comment je disais, on doit être au même niveau que certains rues. Donc voilà, des claves. Et on avait un bien trop faire 3 km depuis la Bastille. Et puis là, il y a 5 km 8. Donc, droite ou gauche, je ne sais pas. On va passer par la gauche. Alors, j'ai hésité entre gauche et droite. Maintenant, je suis au milieu. Et puis, je pense que je vais passer par la droite. Je ne sais pas encore. Parce que je crois qu'on passe à un endroit. On va passer soit au même niveau que une rue. Voilà, c'est pas encore l'embranchement. Parce qu'il y a un embranchement qui va directement sur la Bauden-Seine. Et puis, il y a un autre qui part directement tout droit. Donc, je me demande si c'est pas ici. C'est possible. Ouais, j'ai l'impression que c'est là. C'est ça. C'est bien l'embranchement. Donc, nous, on va aller à gauche. Je vais regarder comment. Je pense qu'on va aller à gauche. Ici. Parce que je crois qu'on est à l'embranchement. C'est-à-dire que, pour aller directement sur le Bauden-Seine, je crois qu'on peut partir à droite. Mais moi, je veux aller au bout du parc des apprenades plantées. Donc, je vais aller à gauche. Donc, c'était bien l'embranchement. Donc, là, on va aller jusqu'au bout de l'apprenade plantée. On voit même le tramway là-bas. Et puis, ensuite, on ira... On commence à voir la petite ceinture. Donc, on va aller au bout de tout ça. Et puis, après, on prendra la direction... Quand on sera sur la petite ceinture, on prendra direction plein sud. On pourra aller jusqu'à la porte de Charenton. Donc, voilà. Donc, là, on est sur la dernière partie de la coulée verte. On a le boulevard des marauchos juste en face de nous. Là, on a un GRP. Je ne sais pas celle-quel. Et donc, là, on a maintenant un passage qui est ici. Qui va nous permettre d'accéder à la petite ceinture qui est juste de toute ma tête. Et là, je vois qu'on a un GR ici. Le GR 2024. Ou plutôt, le GR 75. Ce qui a changé de nom entre-temps. C'est celui qui fait Tour de Paris. Qui fait 50 bornes. Et donc, on va prendre cette escalée là tout à l'heure. Dès qu'on sera allé au bout de la coulée verte. C'est-à-dire jusqu'au périph. Qu'à peu près 250 mètres. Même pas encore. Voilà. On est sous le boulevard des marauchos. Maintenant, on va aller pas loin du périph. On n'est plus très loin. Je vous dis 200 mètres à peu près. 200-300 mètres, pas plus. Voilà, on voit le bout du chemin. Par là-bas. Petit point de nature. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend le périph tout en face ? Et là, on va voir le pont sous le périph. Qui marque la fin de l'aménagement René-Dumont. Parce que de l'autre côté est sur Saint-Vendée. Qui est de la ville qui est juste derrière. Bah, ça a été complètement urbanisé. Donc, on voit plus vraiment les traces. De l'ancienne ligne Paris-Bastille. Et là, on va aller prendre même pas l'escalier. On va juste monter un tout petit peu plus au-dessus. Pour juste montrer le tunnel. Et puis ensuite, on ira faire demi-tour. Et on ira reprendre la petite ceinture. Et là, vous voyez, c'est le passage pour y accéder. Donc, c'est par là qu'il faut passer pour aller vers le Brune-en-Seine. Donc, comme je vous dis, on va prendre juste un petit peu l'escalier. Et peut-être que je vais revenir par cette rampe. Pour repartir. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais. Maintenant, c'est un escalier en écolination. Et donc, derrière, c'est Samandé. Voilà, il y en a le périph qui est juste là. Et puis, on va y aller cette partie-là. Elle n'est pas du tout aménagée. Hop. Vu sur la coulée, la tournée du monde. Donc, ça était rapide, même pas une heure. Je pense que j'ai dû mettre 45 minutes, 50 minutes à pied. J'ai dû faire trois bornes. Là, je vais revenir par là pour y retourner. Donc, voilà. Je vais vous montrer le périph. Voilà. Et la vie derrière, la ville de Samandé. Hop. Et voilà. Et donc, l'ancienne Paris-Bassi, ça passait par là. Direction Samandé, l'autre côté. Et après, c'est la gare de Vincennes. Il y a du monde sur le périph. Donc là, on peut tourner à gauche et rejoindre le lac Samandé en commun de Vincennes. Donc, on doit être à un kilomètre, je pense. Et sinon, tout droit. Et vous allez à Porte Doré et Porte de Charenton. Mais nous, on va revenir sur la coulée verte René Dumont. Et on va rejoindre la petite ceinture pour pour aller à la Porte de Charenton. Allez, maintenant, on va aller sur la petite ceinture. Donc là, c'est ouvert depuis l'été 2019, cette partie-là. Elle a été réaménagée dans la ville de Paris. Voilà. Donc là, on va aller à droite jusqu'à l'avenue Saint-Mandé. Et ensuite, on va revenir par là pour aller jusqu'à la Porte de Charenton. Donc là, direction l'avenue Saint-Mandé qui est le terminus pour le moment de l'aménagement. C'est-à-dire là où on voit la petite tour au fond. Donc là, j'ai l'impression qu'on était sur une ancienne halte ici. Ça doit être celle du Sahel. Mais je ne connais pas le nombre de toutes les anciennes gares de la petite ceinture qui a complètement désinfecté sauf une petite branche qui n'utilisait pas la réarcer. Mais sinon, voilà. Donc il y a des aménagements. Là, je crois que c'est la dernière sortie. Et ensuite, on va aller jusqu'au bout. Je crois que je vois au bout de 150 mètres de 100 mètres que ça s'arrête. Il y a un portail qui nous bloque l'accès pour aller plus loin. C'est parce qu'elle n'a pas encore aménagé. Après, on fera demi-tour. On prendra direction la Porte de Charenton. On arrive au bout. Comme je t'ai dit, il y a un portail qui empêche de continuer. Bon, il y en a certains qui s'en foutent réellement et qui, par des astuces, accède à l'autre partie. Donc là, on est juste avant l'avenue Saint-Vendée. En fait, on est sur le pont au-dessus de l'avenue Saint-Vendée. Et donc, voilà. Normalement, c'est parti là et pas encore aménagé. Il est possible que ce soit aménagé, mais bon, pour le moment, je n'ai pas de news. Donc, je ne sais pas le jour où ce sera aménagé. Il faut continuer pour aller jusqu'à la Porte de Vincennes, voire maintenant plus loin. Donc là, on va aller jusqu'au bout ou au bout. Et ensuite, on va faire demi-tour. Voilà, les gars. Alors, les rails, ils restent toujours parce que, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, la petite ceinture sera réutilisée pour le transport. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, pour le moment, c'est de la balade. Donc là, maintenant, on va revenir au niveau de la Coulevé-Bertrenais-Dumont. Regardez, là, on est sur la Villa Bélair qui est juste là, la petite rue qui est juste ici, à gauche. Et on va rejoindre donc la porte de Saint-Mandé puis ensuite la porte de Charenton. Mais avant, on va aller voir un square juste avant la porte de Saint-Mandé. C'est là où il y en avait la fameuse bifurcation, comme je vous ai dit, ou l'embranchement. Ça dépend après dans quel sens on passe. Donc voilà, je viens de repasser la Coulevé-Bertre-René-Dumont. Et maintenant, je me dirige vers la porte de Saint-Mandé où le... Ou peut-être si je peux excéder, mais je crois que oui, au square Chartpegay si je ne me trompe pas du nom. Alors, le square Chartpegay est juste là. Et en face, ce que vous voyez, c'est l'embranchement. Donc, c'est si il y avait tout resté à droite. Et je pense que c'est la meilleure solution pour rejoindre le bois de Vincennes si on ne veut pas aller tout droit. Et là, maintenant, on va aller à la porte de Saint-Mandé. J'ai l'impression qu'il y a un jardin partagé ici. Vous voyez, on est allé au branchement, donc on va arriver. Un peu moins de monde qu'au tout départ, là où j'étais sur le bêle duc au bizarre. Un peu moins de monde. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va visiter le square. donc on va aller continuer tout droit, tranquille. On va rejoindre, comme je vous dis, le point de Vincennes au niveau de la porte de Charenton. Voilà, donc l'arrivée de l'embranchement. Et donc, donc, ça, c'est la petite antenne de René Dumont. Et puis maintenant, on va... On va prendre la porte de Saint-Mandé. Plutôt la porte de Saint-Mandé. Mais pourquoi je dis porte de Saint-Mandé ? C'est pas porte de Saint-Mandé. Là, on est sur l'avenue Dominile. Ça y est, on va passer au-dessus de l'avenue Dominile. Mais c'est pas la porte de Saint-Mandé. Maintenant, on est au même niveau que la porte dorée. Voilà. Ici, c'est la porte dorée. Vous voyez, j'ai un problème de orientation. En fait, ça m'a demandé, c'est quand j'étais tout à l'heure au Terminus de l'autre côté. Et là, maintenant, ça, c'est la porte dorée. Vous voyez, avec la statue de Chant d'Arc, si je ne me trompe pas, il y a des gamins qui gueulent derrière. Et donc, par là-bas, il y a le palais de la porte dorée qui est à gauche mais qu'on ne voit pas parce qu'avec les arbres. Et au fond, on ne voit pas parce qu'il y a l'alignement des arbres, mais il y a le zoo de Vincennes qui n'est pas très loin. Il doit être à 500, 600 mètres. Voilà. maintenant, on va aller rejoindre là, je crois que c'est d'en faire en chevaux là-bas. je ne sais plus. Vous voyez, je me paume. non, parfois dans Paris. Bon. Maintenant, je vous dis, on arrive. Là, on est au niveau de porte dorée. Je crois qu'il y a encore une autre porte et après, c'est la porte de Charronpon. Voilà. Bon, on n'est plus très loin de la porte de Charronpon. Donc, Rupicpus ici. Et puis, ça y est, on commence à voir le portail final. Donc, on arrive bientôt à la porte de Charronpon. Voilà. on voit au fond le portail qui bloque l'accès. Sinon, après, vous passez au-dessus de voie ferrée, vous passez au-dessus de la scène, vous passez au-dessus du faisceau ferroviaire de Bercy, porte de Gare de Lyon. Mais pour le moment, ce n'est pas aménagé et je ne sais pas si ça va être aménagé pour aller jusqu'au 13ème. Donc, il faut savoir au niveau de la petite ceinture, il y a plein de petites portions qui sont aménagées en piéton. On a la longue 13ème, dans le 14ème, 15ème et 16ème. Et dans le nord de Paris, je ne sais pas s'il en existe. Je crois que c'est là-bas qui sont les prochains objectifs. Bon, on va aller jusqu'au bout et je vous retrouve au bout du chemin puisqu'on n'est plus très loin et puis ensuite, porte de Charronpon. Voilà, donc là, on arrive au bout de l'aménagement, rue Desmaniers. Il ne reste plus que ça à faire mais on ne va pas aller au bout du bout. Pas de Charronpon, c'est juste là où il y a la voiture qui passe. Donc, on va aller passer par là. On va sortir ici. Vous avez vu les plantes, c'est pas mal. On va sortir ici et puis on va passer au-dessus. Et alors, si je ne me trompe pas, si mes données sont bonnes, on doit être sur le GR2. ici. Et je crois que le GR2 continue tout droit pour aller tout droit. Ouais, c'est ça. Le GR2 est là. Et nous, on va aller de l'autre côté sur la porte de Charronpon. que je vous ai dit du 13e qui marque de l'entrée de Paris. Le site tiers de Balmy. Et donc là, la porte de Charronpon est juste là. Et là, on part en direction de la ville de Charronpon. On va juste traverser par là-bas, la Pousserey. Là où il y a, je ne sais plus, c'est quoi déjà la fête foraine de la Pousserey. Et donc, comme je vous le disais, le marquage spécifique de Saint-Jacques-de-Campostelle. Donc, jaune et bleu. Donc ici, on est sur donc le... Donc Charronpon, c'est juste en face. Là, il y a le Périf qui est juste à côté. Et puis, en face de nous, c'est Charronpon. Et donc, c'est... On va aller voir le petit temps là-bas. Donc, on est sur le Paris-Vézelay. Donc, normalement, à partir d'ici, on a dû déjà faire 5 km dans Paris, je crois. Parce que, comme je vous le dis, ça arrive en fait directement dans la mairie du 12e où on était tout à l'heure. Et donc là, à Charronpon. Et voilà, donc on va voir c'est quoi cette petite plaque commémorative. Donc, c'est des gens qui sont tombés pendant la libération de Paris. Voilà, je vais y avoir une autre petite plaque de l'autre côté. Voilà. Donc, ça va être ici que la vidéo va se terminer. Donc, comme je vous dis, première étape du Paris-Vézelay, c'est Paris-Mongeron. Il y a 23 km. Et donc là, je crois qu'il nous reste 17 km pour rejoindre Mongeron. Il y a, je crois, 6 heures de marche à partir d'ici pour rejoindre Mongeron. C'est simple, on est à Charenton. Ensuite, vous prenez la passerelle piétonne qui relie Charenton à Alphorville. vous remontez la Seine de Alphorville jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Et ensuite, après, c'est remonté le Lière jusqu'à Mongeron et aller jusqu'à l'église de Mongeron. Ce qui est la fin de la première étape. Donc, c'est 23 km. Le lendemain, c'est 24. Le surlendemain, donc, qui passe par Barbizon pour arriver à Fontainebleau, c'est 25 km. Donc, vous voyez, il y a 75 bornes, on est à 75 bornes de Fontainebleau, à peu près. Et donc, maintenant, c'est sur cette vue des terrains de sport ou du cinéma de nuit, comme vous voulez. Regardez, il y a un groupe de marcheurs, je ne sais pas qui a ça là-bas. Et, c'est ici que ma vidéo se termine. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501